Bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Montblanc à la une de ce mercredi 27 avril. La semaine dernière, les communes de Samoen et Mourillon subissaient un important éboulement. L'alerte est passée et laisse place aujourd'hui à la vigilance, même si la zone entre les hameaux des Vernets et de l'Ételais n'est pas encore stabilisée. Ce mardi 26 février avait lieu la 94e journée de la gérontologie. Elle a réuni 600 spécialistes de l'accompagnement des personnes âgées de la région Rhône-Alpes. Cette année, au centre des débats, la fin de vie. Il reste trois matchs à l'ETG pour se sauver et éviter une descente en national. Du côté des supporters, on y croit encore et on espère un sursaut d'orgueil de la part des Roses. Sébastien Germain les a rencontrés ce matin. Je vous le disais en titre, quelques jours après les glissements de terrain dans la vallée du Gifre, l'alerte est passée et laisse aujourd'hui place à la vigilance. Si la zone entre les hameaux des Vernets et de l'Ételais n'est pas encore stabilisée, le niveau d'alerte lui a été baissé, le plus grand risque étant encouru par les curieux. Emmanuel Jaude nous en dit plus. L'hiver doux, les fortes pluies ainsi que les récentes secousses ressenties ces derniers jours sont très probablement les éléments déclencheurs du glissement de terrain impressionnant entre Samoan et Morillon. Si les premiers signes d'affaissement du sol ont été détectés mi-février, il est aujourd'hui toujours impossible de sécuriser la zone d'éboulement qui s'agrandit de jour en jour. Là aujourd'hui, on est sur quelque chose maintenant qui s'est stabilisé, qui va continuer d'après le RTM à descendre, mais vraiment lentement et vraiment se stabiliser, c'est-à-dire qu'on va récupérer du fruit. Donc sur la chute de terre en elle-même, pour les maisons en contrebas, on n'a pas de réel risque. Et si même ça tombe en bas, on aura le temps de déployer les secours et les engins pour évacuer tous les risques possibles et imaginables. Pourtant aujourd'hui, le seul véritable danger concerne bel et bien promeneurs écurieux voulant trop s'approcher du gouffre. Car mis à part l'habitation située sur la zone même de l'éboulement, le risque reste faible. Vu la taille du gouffre, pour l'instant, pour sécuriser, c'est des travaux colossaux. On ne peut pas parler pour l'instant de sécuriser, de sécurité ou de sécuriser tout le flanc de montagne, puisqu'on est sur quelque chose vraiment de... on ne sait pas vers où on va, on ne sait pas quel type de travaux on peut faire. Et puis on ne peut pas faire monter un ingène là-dedans tant que ce n'est pas stabilisé. Donc là-dessus, pour l'instant, on est obligé d'attendre et on ne peut rien prévoir pour maintenant. Il faudra donc encore attendre que l'angle de la pente, pour l'instant presque vertical, s'aplanisse jusqu'à près de 30 degrés. Un travail réalisé par la nature et qui va beaucoup dépendre de la météo des prochains mois. Les chiffres du chômage du mois de mars sont tombés mercredi soir et ils sont positifs. La Haute-Savoie voit son nombre de chômeurs baisser d'1,6%, soit 610 demandeurs d'emploi en moins. Le nombre de chômeurs inscrits en catégorie A s'élève désormais à 37 960. A noter qu'en Savoie, la baisse est conséquente avec 2,6% de chômeurs en moins. Ce mardi 26 février avait lieu la 94e journée de gérontologie. Elle a rassemblé 600 spécialistes de l'accompagnement des personnes âgées dans la région Rhône-Alpes. Cette année, au centre des contributions et des débats, la fin de vie, 4 mois après l'adoption par le Parlement de la nouvelle loi clé Léonetti, Jean-Paul Crespi. Acharnement thérapeutique, directive anticipée, obstination déraisonnable, sédation, euthanasie, soins palliatifs, les maux de la fin de vie sont nombreux et leur sens reste parfois confus. En France, les situations de fin de vie sont encadrées par la loi clé Léonetti du 27 janvier 2016, relative aux droits des malades. Une loi défendue par son auteur durant cette 94e journée régionale de gérontologie. Aujourd'hui, 24% des personnes en isolement relationnel ont plus de 75 ans et 3000 personnes âgées se suicident chaque année. On peut mourir seul parce que le sentiment de solitude, c'est un sentiment d'être unique. Ça, c'est clair. La difficulté, c'est de mourir dans l'ignorance, dans l'isolement plus que la solitude, c'est-à-dire être dans l'absence et l'indifférence de l'environnement. Et en même temps, c'est très compliqué d'anticiper parce que parler de la mort d'une personne, même si elle est destinée à mourir à très court terme, parler de sa mort, c'est déjà presque un peu la programmer. Pour les professionnels de santé présents pour cette journée d'échange, les arguments avancés ont permis d'ouvrir une plus large réflexion sur la prise en charge des douleurs physiques et psychologiques des personnes en fin de vie, sans basculer dans l'acharnement thérapeutique ni un quelconque acte qui abrègerait la vie. 20 ou 30% de malades qui méritent une discussion de cet ordre, et bien c'est une majorité de ceux-là qui vont bénéficier d'une décision de limitation ou d'arrêt des traitements. Donc je pense chaque année de plus en plus. L'écoute est un préalable à la réponse aux besoins fondamentaux de la personne. Et la parole, une thérapie pour trouver ses réponses pour affronter des situations douloureuses. aux médecins maintenant de s'emparer définitivement de cette solidarité humaine face à la fin de vie. Ce mercredi après-midi, une quinzaine de personnes étaient présentes devant le tribunal de Lyon pour remettre au procureur de la République et au juge d'instruction, en charge de la disparition d'Anne-Cécile Pinel, une pétition porteuse de 17 563 signatures. Les membres de l'association d'aide à la recherche de la jeune femme disparue en juillet 2014 en Croatie espèrent être reçue pour pouvoir insister sur la nécessité de poursuivre les recherches. Direction Annecy avec le président de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, Bruno Gazo. La FNOT, qui regroupe 160 associations, s'intéresse aux problématiques urbaines et ferroviaires et représente les associations d'usagers des transports auprès des pouvoirs publics. Bruno Gazo est venu pour discuter de l'avenir des trains de nuit Paris-Saint-Gervais et Paris-Bourg-Saint-Maurice. Il assure son soutien au maintien de ces lignes. Il propose d'ailleurs plusieurs points d'amélioration comme l'optimisation des horaires ou encore une communication plus présente sur ce type de transport. Selon lui, il reste donc une place pour les trains de nuit en France. On l'écoute au micro d'Olivia Boisson et Julie Marchand. En réalité, s'il n'y a pas de train, il y aura des autocars et des voitures. Nous, on est là pour défendre le train et le ferroviaire. Donc, on essaye de défendre les desserts de train et de ferroviaire. Mais ça suppose qu'il y ait une volonté pour le faire. Ça suppose qu'on facilite la vie des usagers. C'est-à-dire qu'il y ait des bonnes correspondances entre le TGV et les trains TER. Ça suppose que les trains intercités soient ponctuels et fiables. Ça suppose qu'une organisation tarifaire et biétique soit compatible avec ce que les gens sont prêts à payer. Et ce pourquoi ils prennent le quart et le train. C'est-à-dire, en fait, des tarifs plus modestes que les tarifs ferroviaires TGV. Donc, voilà toutes les conditions. Mais pour le reste, on observe que quand ces conditions sont remplies, il y a un marché pour ces trains-là. Il y en a aujourd'hui pour les quarts de nuit et on ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas pour les trains de nuit. On attend des opérateurs qui fassent preuve d'innovation et qu'ils aillent chercher les clients et qu'ils répondent aux besoins des clients. Mais aujourd'hui, il y a un besoin de modibilité qui est prouvé. Il existe. Deuxième épisode de notre série consacrée au théâtre de marionnettes de Genève. Jean-Paul Crespi poursuit sa découverte de ce lieu atypique. Il a aujourd'hui essayé de comprendre qui se cachait derrière ces drôles de personnages articulés. Le marionnettiste est un manipulateur, souvent à vue des spectateurs. Il est formé comme un acteur intégrant les notions de distanciation ou de délégation à un objet de certaines intentions du personnage, en plus d'une recherche d'excellence en manipulation. Aujourd'hui, le marionnettiste pratique le langage de la vidéo, de la danse, de la musique pour mieux intégrer la dramaturgie de tous les arts dans son spectacle. Qui manipule qui ? Alors, c'est bien de jouer comme ça, pourquoi pas ? Évidemment qu'on est conduit par les marionnettes, dans la vie avec l'âme, avec le cœur, en croyant connaître bien le personnage que la marionnette doit entrequiper, et en croyant dans les possibilités de cette marionnette qu'elle peut s'exprimer, qu'elle peut vivre, évidemment, avec notre aide, avec notre participation. C'est un moyen d'expression d'art plastique adapté au spectacle de théâtre. Donc c'est la narration plus les arts plastiques. Donc c'est quelque chose qui me plaît énormément, c'est comment définir un personnage en mouvement, intégré dans un récit. C'est comme une note de musique, elle n'est fausse que si elle n'est pas dans son contexte. Donc la marionnette, c'est pareil, il faut qu'elle soit la bonne réponse au bon spectacle. Mais sinon, il n'y a pas de raison qu'elle soit mauvaise. Le contrôle, ou encore la croisée, est souvent en bois. Certaines parties sont fixes, d'autres mobiles. Dans ce type de marionnettes, celles-ci sont suspendues, non pas portées. La marionnette est alors manipulée par le dessus. La marionnette est à fil et le marionnettiste est son âme. C'est bien parfois de garder le mirage total et de cacher le marionnettiste pour ne voir que la marionnette. Mais la tendance maintenant, c'est ça, de participer, d'être en vue avec la marionnette. Dans la sous-pente du théâtre, l'histoire de la compagnie est en attente d'un nouveau voyage. Cette collection de marionnettes, c'est un peu comme une fenêtre. Celle qui permet de percevoir la richesse d'un art, son histoire et sa diversité. Même si, une fois le rideau tombé, le spectacle est bel et bien terminé. Et jeudi soir, pour le dernier épisode, nous verrons comment les comédiens vivent ces représentations un peu particulières. On termine ce journal avec du sport et le TGFC. Vous le savez, les Rose sont en mauvaise posture en championnat à trois journées de la fin. Actuel 18e de Ligue 2, le club au Savoyas risque la descente en national. Une deuxième descente en deux ans qui ferait très mal au club. Mais les supporters croient encore et soutiendront leur équipe jusqu'au bout, comme l'a constaté Sébastien Germain. L'accolade est sincère et les échanges toujours cordiaux. Aujourd'hui, certains supporters de le TGFC font partie de la famille Rose. Qu'importe les résultats, ils sont une poignée chaque jour à assister aux entraînements fidèles au poste. Là, mon de ce club, je l'ai pris il y a dix ans en arrière. Que ce soit résultat ou pas résultat, j'ai toujours été présent. Je pense que le vrai supporter, c'est un peu son but, c'est surtout pousser l'équipe quand elle a besoin de ses supporters. Il y a de l'humain, il y a des joueurs, il y a un staff, il y a des gens qui sont impliqués. Les joueurs, ils sont proches des supporters quand on est là. Ça reste un club à échelle humaine, donc forcément c'est plus facile de s'impliquer quand on a affaire aux joueurs et que ce n'est pas à 10 mètres d'eux en faisant des coucous de loin. Vendredi dernier contre le Havre, ils étaient un peu plus nombreux qu'à l'accoutumée au parc des sports d'Annecy. Et pour Romain Révelli, l'entraîneur au Savoyard, le club doit pouvoir compter sur ce soutien populaire. Je pensais qu'il y aurait plus de monde, je ne le cache pas. Par contre, je ne pensais pas qu'ils encourageraient autant. Beaucoup encouragé, il y a eu du bruit dans le stade et moi j'ai apprécié tout ça. Les supporters qui sont à l'entraînement, alors eux, je les félicite. Vraiment, vraiment, des fois j'ai piqué un peu le public la semaine dernière pour qu'ils soient présents. Je ne voulais pas parler de ceux qui sont à l'entraînement parce qu'ils sont magnifiques, quel que soit le temps. Ils nous soutiennent surtout toujours très positifs. Ça fait du bien de les voir et je leur passe un petit coucou d'ailleurs. Il faudra le noter parce qu'on ne leur parle pas souvent d'eux, ils sont là tous les jours. Cette saison encore, ces irréductibles supporters ont souffert en voyant évoluer leur équipe préférée. Mais tous sont convaincus d'une seule chose. Pour eux, aucun doute, les roses vont se maintenir. Ils ont l'air motivés, je les sens motivés et je pense que ça va passer. Vous y croyez vraiment ? Moi j'y crois à fond, oui. Ce n'est pas à trois matchs de la fin qu'on va lâcher, sinon ça serait dramatique. Je pense que que ce soit les joueurs et les supporters, il y en a beaucoup qui croient encore. Pour garder intacte cette côte de sympathie, les joueurs déviant en Nongaillard savent ce qu'il reste à faire. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau JT, passez une très belle soirée. Merci. Merci. Merci.